Eh bien salut à tous les amis, je suis Trunks le panda et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente de d'habitude je vous fais un petit vlog sur quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps mais qui n'a rien à voir avec les vidéos que j'ai l'habitude de vous faire il s'agit de champignons que l'on peut faire pousser chez soi voilà donc je trouvais l'idée super originale donc c'est une boîte qui s'appelle, une start-up qui s'appelle Prêt à Pousser et du coup qui propose plusieurs trucs, ça se développe de plus en plus ou ils vont proposer d'autres choses qu'on peut faire pousser chez nous et du coup ça ce sont des pleurotes donc voilà c'est des champignons qu'on peut faire pousser chez soi ça dure, je crois que ça dure 10 jours ils garantissent 2 pouces mais en vrai apparemment on peut en avoir jusqu'à 3 ou 4 pour les plus chanceux mais en tout cas il y a 2 pouces de garantie donc du coup voilà ça se présente comme ça il y a une boîte sur le dessus on a un petit spray bon en fait c'est un truc vide vous mettez de l'eau du robinet dedans tout simplement c'est pour arroser les champignons pour qu'ils puissent pousser ensuite dedans il y a un petit mode d'emploi comme ça ensuite vous refermez la boîte là devant on va l'ouvrir parce que c'est là que ça va se passer du coup il y a les explications comme ça sur le côté c'est très clair, c'est très simple donc le principe c'est qu'il faut donc voilà ce marqué là, pousser et on va essayer de le soulever comme on peut je découvre en même temps que vous hop là on enlève ce cache là bon j'ai pas réussi à le soulever forcément vu que j'ai 2 mains gauche voilà et du coup on a ceci derrière et qu'est-ce que c'est ? en fait il s'agit de la de ce qui va permettre de faire pousser les champignons en fait c'est de la de la sûre de bois qui a été compactée avec du mycélium de pleurote en fait c'est un peu la la bactérie ou la graine je sais pas comment vous pouvez appeler ça qui permet de faire pousser les pleurotes qui normalement se logent du coup dans le creux des arbres et du coup ils ont reconstitué ça avec de la sûre de bois tout simplement donc du coup c'est très simple il suffit d'en tailler une croix comme ça avec un couteau puis après de faire sprits-sprits avec le petit machin d'eau vous faites ça pendant 10 jours je crois et ça va pousser vous enlevez les champignons vous pouvez les cuisiner et ensuite vous pouvez en refaire pousser une deuxième pousse jusqu'à 2 pouces garantis comme je vous ai dit et ça peut être même jusqu'à 3, 4 habituellement mais il y a d'autres garanties ça c'est sûr donc ce qu'on va faire c'est qu'on va découper ça je sors le petit couteau voilà donc je découvre totalement en même temps que vous et je trouvais ça super sympa déjà pour le fait d'avoir des champignons extra frais parce que ça n'a rien à voir je suppose le goût ça on verra la dégustation dans quelques jours mais je suppose que le goût n'a rien à voir avec des champignons que l'on achète en magasin ou n'importe où parce que là du coup ils ne peuvent pas être plus frais vu que c'est vous qui les faites pousser chez vous donc ça c'est vraiment top et je trouve qu'aussi c'est pas mal ludique pour ceux qui auraient des enfants parce que du coup ça leur permet de voir comment ça fonctionne dans la nature c'est ludique aussi pour les grands parce que tout le monde ne le sait pas forcément donc du coup voilà c'est foutu comme ça et nous on va juste prendre notre petit machin avec de l'eau il y a marqué prêt à pousser dessus hop là et il n'y a plus qu'à faire voilà et ça vous le refaites alors je ne sais pas si c'est une fois par jour ou si c'est plusieurs fois par jour mais en tout cas vous faites pendant 10 jours de toute façon c'est marqué dans la notice le mode d'emploi et après vous aurez les champignons autre petite précision si vous faites une je parlais du côté ludique avec les enfants si vous faites une photo de vous avec les champignons une fois poussé et que vous l'envoyez sur le site vous pouvez obtenir normalement une boîte pour l'école de votre choix et je trouve la démarche hyper cool parce que du coup ça permet dans les écoles de montrer justement aux enfants comment ça fonctionne et je trouve ça super un truc que je ne vous ai pas dit aussi ça il y a plusieurs sortes de champignons enfin plusieurs sortes de pleurotes en tout cas parce qu'ils vont développer d'autres champignons je crois que c'est déjà fait mais bon je ne me suis pas trop renseigné là-dessus pour le moment j'ai pris que celle-là donc ça c'est les pleurotes les pleurotes blanches qu'on a l'habitude de voir qu'on connaît mais il y a aussi des jaunes et des roses ou rouges je ne sais plus qui ne sont pas communes chez nous mais du coup ça peut être ça peut être sympa à découvrir apparemment ça n'a pas du tout le même goût j'ai pris les classiques moi pour tester et sûrement que j'en referai d'autres j'en referai d'autres une autre fois si ça me plaît la boîte elle coûte 15 euros sachant qu'il y a 2 pouces garantis ça peut aller jusqu'à 4 pouces donc je trouve que ça reste assez correct au niveau du prix voilà donc on se retrouve dans quelques jours pour moi et dans quelques secondes pour vous pour la dégustation et du coup on se retrouve non pas 10 jours après mais plutôt 15 jours parce que mes champignons ils ont plutôt mis 15 jours à pousser que 10 jours mais voilà ils ont plutôt une bonne bouille dans leur boîte là c'est rigolo quand tu fais ça du coup on va les cuisiner j'en ai déjà goûté un comme ça mais ils sont super bons franchement même comme ça ils sont bons c'est un petit goût de noisette je trouve du coup c'est cool donc je pense que je vais faire des pâtes avec ça et on se retrouve pour la dégustation allez c'est parti du coup c'est l'heure de goûter et ça rend super bien un petit goût de noisette c'est cool du coup je vous mets le lien du site prêt à pousser dans la description pour ceux qui voudraient tenter l'expérience de faire pousser des champignons chez soi en plus il y a une autre variété maintenant donc vous pouvez aussi essayer moi je vous dis à la prochaine les amis c'était Trunks le panda bon appétit ciao bon appétit